Parmi les micro-organismes, nous allons voir maintenant les bactéries. Où trouve-t-on les bactéries ? Tout d'abord, on voit ici l'image d'une bactérie. On voit que c'est un peu plus complexe que les virus, avec un flagelle qui lui permet de bouger. Et chose importante, c'est que les bactéries sont capables de se reproduire par elles-mêmes. Elles vont se diviser et se multiplier. Où va-t-on les retrouver ? On les retrouve par exemple beaucoup dans les aliments. C'est ce qui permet par exemple de faire du yaourt ou du fromage. On va retrouver beaucoup de bactéries dans ce type d'aliments. Dans l'agroalimentaire, on va également utiliser des bactéries pour produire des substances. On peut même les utiliser en biotechnologie pour produire des médicaments ou des hormones. Il faut bien retenir que les bactéries sont très utilisées en recherche. C'est vraiment un modèle qui est très fréquent. Les bactéries, on les retrouve un peu partout dans l'environnement. On va les retrouver dans l'eau, dans la terre. On va les retrouver dans des zones vraiment extrêmes comme le fond des océans ou dans la glace. On est capable de retrouver des bactéries un peu partout. Il faut savoir que les bactéries sont les premières formes de vie qui ont existé sur Terre. Et donc nous descendons tous de bactéries. On les retrouve vraiment partout sur la planète depuis 2 milliards d'années. Et pour finir, on retrouve également beaucoup de bactéries sur notre corps ou dans notre corps, comme les virus. Par exemple, le microbiote, ce sont les micro-organismes qui vivent dans votre intestin. On va retrouver énormément de bactéries. Ces bactéries font partie de notre corps et c'est grâce à elles qu'on est également en bonne santé. Certaines peuvent nous rendre malades, mais la grande majorité nous permettent de rester en très bonne santé. Donc on les trouve dans notre corps. On va les retrouver également dans tous les autres organismes vivants, que ce soit des animaux ou des végétaux. Les caractéristiques des bactéries. On voit ici un schéma d'une bactérie. On voit que c'est quand même un peu plus complexe que les virus, par exemple. Donc on retrouve notre ADN ici au centre. Donc le matériel génétique est exclusivement de l'ADN pour les bactéries. Cette zone, on va l'appeler le nucléoïde, mais cet ADN est en fait formé d'un gros chromosome dans notre bactérie. On va également retrouver du cytoplasme et d'autres petits organites comme ici. On remarque également qu'il y a plusieurs couches qui peuvent entourer notre bactérie. Donc on va trouver premièrement une membrane. Toutes les bactéries en possèdent. D'autres vont parfois avoir une paroi ou une capsule qui est composée de sucre, par exemple. Donc là, ça va dépendre du type de bactéries, mais on peut retrouver plusieurs couches. Au niveau externe, on retrouve parfois l'ADPILI. C'est un pilus qui va permettre à la bactérie d'adhérer à des substrats ou d'échanger du matériel génétique avec d'autres bactéries. Donc elles peuvent communiquer. Et un flagelle, c'est un long filament qui tourne et qui permet à la bactérie de se propulser. Elle peut se reproduire toute seule. Elle peut également bouger et donc atteindre d'autres milieux. Est-ce que les bactéries ont un noyau ? Non. Donc c'est comme les virus. L'ADN, le matériel génétique, baigne dans la bactérie et il n'y a pas de noyau. Contrairement aux cellules. Au niveau de la taille, elles font plusieurs micromètres. En général, un ou deux micromètres. Parfois un plus. Et si on compare avec la taille d'un virus, on voit qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc le virus est moins d'un micromètre. Ici, on est à un ou deux micromètres en moyenne. Pour se nourrir, la bactérie va simplement se nourrir de nutriments qu'elle va trouver à l'extérieur et les absorber via sa membrane. Au niveau de la reproduction, une bactérie se reproduit en se divisant. Comme on le voit ici, une bactérie se divise d'abord. Elle va former un double et puis elle va se diviser. Ce qui veut dire que les bactéries que l'on obtient ici sont identiques à la bactérie mère qui est là. Donc quand toutes les bactéries se multiplient, on a en fait des clones de notre première bactérie. Au niveau des formes des bactéries, on voit qu'il y a énormément de choix ici. Ce sont des photons en majorité en microscopie électronique, sauf celle-ci. On voit qu'elles font entre un ou deux micromètres si on prend plusieurs bactéries. Et au niveau de la forme, elles ont souvent une forme en rond. Ce sont des coques ou en bâtonnets ici. Ce sont des types de bactéries, ce sont des bacillus par exemple. Donc on peut retrouver des formes intermédiaires ou des petites spirales. Mais de manière générale, retenez que ça ressemble souvent à des ronds ou à des bâtonnets. Ce qu'il faut retenir des bactéries, c'est qu'elles font quelques micromètres, un ou deux micromètres de manière générale. Elles ne contiennent pas de noyaux, donc le matériel génétique baigne à l'intérieur. Elles vont être entourées de plusieurs membranes. Elles ont des formes variées, souvent rondes ou en bâtonnets, mais elles peuvent être incurvées ou en spirales également. Elles se reproduisent par division et donc elles vont faire des clones d'elles-mêmes. Alors pour le bâtonnets ou à l'intérieur de la planche de créer des birds et des marques de leurs panches des bâtonnets. Et puis, j'en 4700 en 7000. Et puis, j'en 7000. J'en 6000. Et puis, j'en 4700, j'en 4700, j'en 4700.